Alors c'est un poème que j'ai écrit il y a une semaine, que j'ai retouché, donc j'ai essayé de le faire au mieux, mais bon, ça vous doit. Alors ça s'appelle le sage et la bête, Héraclite. Qui ne connaît les hauts faits du sage Héraclite d'Éphèse, lui dont les pensées et d'hier donner tant de mal et tant de matière à Platon d'Athènes, celui dont les enseignements a attiré l'énophis de Sparte, de Delphes et de Thèbes, dont chaque parole sur les astres, le cours du monde et le hasard fait une immortelle thèse. Ce soir, ce soir, l'animal sur le sage aura sa vengeance. Ce soir, je vomirai la sagesse que l'on accorde à mon habit, noir et à ma barbe blanche. Ce soir, Héraclite se saoule, le sage voit jusqu'à ce que le réel prenne la couleur d'un rêve. Ce soir, sur le recul, la probité, la tenterance, la rigueur, j'aurai ma revanche. Ce soir, je boirai jusqu'à sentir mourir les tripes remuées, la bave aux lèvres. Ce soir, je boirai du vin et du parmisan et je vomirai sur les marches où les doctes et les sages ont patiemment écouté mes paroles, où les oreilles se sont tendues, où les murmures se sont tues. Je rendrai ma bile et ma sagesse et mes tripes là où les débats se sont conclus. Puis j'irai prendre une putain sur les marches du Périgé, car je sais qu'à la bête, il faut donner son heure et que les heures sont comptées. Et d'avoir renié toute vertu, je lui ai eu un rêve de bonheur. Les étoiles danseront d'une danse où les mathématiques n'auront plus leur part. Et je vomirai à mon dégoût, mon mépris et ma déchéance dans un long filet où la sagesse se mènera à leur dieu. Bravo! Alors, plus personne dans cette présence au micro. Je voudrais m'excuser pour... Ok, toi, elle va se présenter, mais avant, je peux faire une excuse publique à Annie Schneider. Quand j'ai dit qu'elle avait publié un requête épuisé à l'Hexagone, alors qu'elle a quand même quatre livres en arboristerie. Alors, si vous voulez donner des experts, bien, il y a des livres aux éditions de l'Homme que... Moi, je cours tout de suite aller chercher, ça me passionne, mais bref, la fleur boréale, bien, l'orancienne, je suis pas capable. Allez, tu veux faire un... Un récord, oui. Je vais faire un... Hé! En la moelle du golfe, le cidre minéral miaule et exhauste la messe météore. Le chorus des goélands isocèles, idiome embaumé des cryptes, ce chrysalide en le gogne comatique des mollusques. La gamme de l'ibis. L'étoile de pin. Le plongeon. Le sacrifice. La soif du diadème voilé, la dissonance calmante des dunes. Les ruines dégonflent ses phares et les radiations nuptiales des dahlias s'envolent. Sous une brume coulante, la dague opaque du cobra compose. La diaspora staccato. L'éloquente carence, le dièse digital, le viol nénuphar enlace, les diagonales narcotiques des monuments. Et en le doux nectar myope de son dard, une hyène amoureuse murmure. La paxe noctambule, ta nuque bras zéro, mais le sif nimbus pastis, le bossu osphale. Les coudes embruits de toutes ces arches, brodées de saules, étampées de toutes tes oveilles qui me tourbliquent. Les oursins de ces piègles orphines, devines-tu que fluottent mes anguiches traînes fiques en la soute de tes vulnures suanges ? Tu me trésores, je colombe le tout-toi encore, t'égrégores de mes crampes de valence. Le récel des péninsules, sous ma soutane corrosive, le récital des lagunes, le sif-trôle lacrymogène. Et tes anneaux, d'Iscorboïl. Magnifique ! I love it ! Ah, c'était une harpe ! C'est une neptunienne des profondeurs ! C'est très gênant ! Merci ! Magnifique ! Alors, quelqu'un d'autre veut se lancer ? Je peux rien dire. Abraham, tu veux pas parler de constituants ? J'écris quelque chose, Miss Papini. Un jour, je vais sortir avec un poème. Un jour, sur moi. Ça s'est conclu, la soirée Tribune Focus. De retour, la troisième neuze du mois, au mois de juin, pis je sais pas c'est quelle date, t'as regardé dans votre cadre ! Merci, Gabrielle ! Merci, Gabrielle ! Au revoir, tous ! Il va bien, on boit, pis on pleure, pis... On célèbre un pays à venir ! Tout sa joie, pis vive les patriotes ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On a pas perdu notre langue ! Encore centaines, comme ça, la livre ! Au revoir ! Au revoir !